bonjour à tous dans cette courte vidéo on va voir ensemble comment faire des générations de rapports automatisés et les résultats que ça que ça vous procure donc il faut savoir que dans le logiciel métron dvm vous avez la possibilité après avoir fait une radio de face comme ici ou de profil comme celle ci de générer automatiquement des rapports qui vont vous donner une indication de comment se situe le pied par rapport à un panel de chevaux et qui est également un outil très très apprécié pour l'illustration client donc pour commencer on va prendre cette radio donc à savoir que pour que le rapport puisse être généré il faut que les radios soient prises sur les métrons blocs comme c'est le cas ici et qu'elles aient été mesurées automatiquement par le logiciel une fois qu'elles ont été générées il suffit d'aller sur ce petit logo ici et là vous allez pouvoir choisir quelle fonctionnalité de l'intelligence artificielle vous voulez utiliser vous pouvez si vous voulez remesurer et analyser ou différents autres choix nous ce qui va nous intéresser ça va être de faire un report un report un rapport automatique donc si je clique sur ce bouton ça va venir prendre tous les paramètres et nous sortir l'angle de p3 par rapport à un panel de chevaux donc voilà on voit que ça a pris durant 12 secondes on va en profiter pour faire de même avec la vue de face pour voir la différence de même principe clic on fait génération de rapport donc là on a vu que ça a mis cinq secondes c'est beaucoup plus rapide une fois que ça a été fait une fois et donc voici les résultats que ça va nous apporter donc ils apparaissent dans le dans le dossier du cheval en cours et voilà voilà ce que ça nous a apporté donc ça nous montre par rapport à un panel de chevaux d'environ 7000 sabots comment se situe ce cet angle palmaire par rapport aux autres avec un petit une petite description et ça vient nous montrer pour chaque autre paramètre voilà l'histogramme de ce pied donc tout ça est fait automatiquement via le logiciel si on regarde maintenant la vue de face c'est le même principe un peu moins détaillé pour pour cette vue de face mais on retrouve également l'histogramme avec en sachant où est-ce que se trouve ce ce sabot par rapport aux autres si vous avez des questions ou si vous souhaitez plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter